Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant des copeaux. Avant de commencer, je voulais chaleureusement remercier le site internet manomano.fr grâce à qui ce partenariat avec Triton a pu être possible. Vous vous l'attendiez tous avec impatience, et bien maintenant c'est chose faite. Dans cette vidéo, je vous présente la fabrication d'une guitare de A à Z. L'Instant des copeaux, c'est parti ! Comme en début de chaque projet, je commence par sortir ma raboteuse pour mettre mes planches de bois à la bonne épaisseur. Je décide par ailleurs de fabriquer ma guitare à ma cajou. Je prends le temps de vérifier régulièrement l'épaisseur de ma planche. Et une fois satisfait, je peux mettre les côtés d'équerre aux faces rabotées. Pour cela, j'échange le plateau MFT de mon workcenter contre le module de scie sur table. Je découpe ma planche pour avoir les faces droites avant collage. La jonction semble parfaite, place au collage. Une fois ma colle bien étalée, je peux mettre tout ça sous serre. Le temps que tout ça sèche, je peux m'attaquer au manche de la guitare. Et comme je l'ai fait tout à l'heure pour le corps, je rabote aussi ma planche pour arriver à la bonne épaisseur. Et tant qu'à faire, j'en profite également pour m'occuper de la touche de la guitare, qui est en ébène. C'est le premier instrument du genre que je réalise. Je prends donc une guitare déjà existante comme référence. Pour commencer, je vérifie d'abord l'écartement des frettes. Et bonne surprise, c'est le même que sur une guitare électrique. J'utilise une lame de scie spécifique pour usiner les rainures qui accueilleront les frettes sur la touche de la guitare. Je colle ma touche au scotch double face sur une règle spécifique qui me permettra d'espacer parfaitement les rainures entre elles pour obtenir les cases de la guitare. Voilà ce que j'obtiens une fois que c'est fait. On voit bien que l'espacement va en réduisant. Et évidemment, les dimensions sont extrêmement précises. Et une fois fait, je peux enfin décoller ma touche de la règle et continuer mon travail, que j'exécute à l'aide de ma ponceuse à cylindres. Dans un but purement artistique, j'exécute une courbe excentrée au bout de ma touche. Je peux maintenant commencer à découper le manche. Mais avant ça, quelques traçages s'imposent. Je trace également l'angle d'inclinaison de la tête. Finalement, je découpe tout à la scie à ruban. Avec une scie à ruban, il est parfois difficile d'obtenir une coupe parfaitement à 90 degrés. Je rectifie donc le tout avec mon rameau. Et j'affine finalement le tout avec une petite ponceuse à bande. Oh, combien pratique ! Pour la suite des opérations, j'installe le module de défonceuse sous table. Mais que serait un module de défonceuse sous table sans la défonceuse ? ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Une fois la mèche changée, je commence à usiner deux rainures arrêtées le long du manche de la guitare. On peut voir ici le petit marquage que je me suis fait sur la table et sur le manche pour pouvoir m'arrêter au bon moment. Je me découpe ensuite deux languettes dans un bout d'érable qui traîne dans l'atelier. Et j'insère ces deux languettes dans les rainures faites précédemment. Ces deux inserts en érable serviront à rigidifier le manche. Ouais, il faut parfois un petit peu de persuasion. Je découpe ce qui dépasse. Et je passe un coup de rabot pour mettre tout ça à fleur. Une fois fait, je repasse sur la scière humain pour finir de découper le manche. Je me sers des chutes que je recolle sur le manche pour pouvoir le découper dans l'autre sens. Une fois fait, j'obtiens quelque chose qui commence à ressembler à un manche de guitare. Pour obtenir un manche parfaitement droit et enlever les traces de scie, j'utilise la défonceuse avec un petit gabarit. J'en profite également pour enlever un petit peu de matière en bas du manche. Vous comprendrez plus tard pourquoi je fais ça. Entre temps, le corps de la guitare a eu le temps de sécher, je peux donc continuer le travail. Je commence à retirer la colle séchée avec un vieux ciseau à bois. Je mets éventuellement une raque. Et finalement, je ponce un petit peu tout ça. Pour la forme du corps que je veux faire, je n'ai pas de gabarit. Je prends donc une guitare déjà existante et je dessine tout simplement le contour de celle-ci sur la planche. J'enlève d'abord l'excédent d'un cajou à l'aide de ma scie plongeante. Cette chute pourra éventuellement me servir plus tard pour faire la plaque d'accès à l'électronique de la guitare. Et finalement, je découpe le tour de la guitare à l'aide de ma scie à ruban. Une fois fait, j'obtiens ceci. Pour égaliser et enlever les traces de la scie à ruban, je commence d'abord par poncer avec ma ponceuse à bande. Puis avec ma ponceuse à cylindre. Je finis par faire un petit arrondi à l'aide d'une fraise cardero. Je peux maintenant m'attaquer à l'usinage de la cavité électronique de la guitare. Je trace d'abord les contours de celle-ci. Et j'attaque à la défonceuse. Pour plus de confort, je décide de creuser ce que l'on appelle une cavité stomacale. Pour ceci, je mets d'une plade. Je finis par un bon ponçage. Le test semble plutôt concluant. Je peux continuer. Je commence par repérer le centre du corps de la guitare pour y encastrer le manche. Je repère ensuite jusqu'où je veux l'encastrer. Et je dessine son contour. Une fois la défonce réalisée, je peux enfin coller le manche à la guitare. Une fois le collage sec, je peux retirer les serre-joints et continuer mon travail. Ah, ça commence vraiment à ressembler une guitare. Je m'apprête maintenant à évider la caisse pour la rendre semi-acoustique. Pour cela, je place d'abord le chevalet pour repérer son emplacement pour ne pas évider en dessous de lui. Cela m'évitera d'abîmer la table d'harmonie quand je colorer le chevalet dessus. Et il ne me reste plus qu'à déterminer les endroits stratégiques pour enlever de la matière. Une fois dégrossi à la perceuse à colonne, j'obtiens ceci. Mais ce n'est pas parce que ce sera enfermé dans la guitare qu'il faudra le laisser en état. Pour bien faire le travail, je nettoie tout l'intérieur à l'aide de la défonceuse. Pour fermer tout ça et créer la table d'harmonie, je choisis un magnifique érable pommelé. Regardez comme la nature fait bien les choses. C'est magnifique. Pour créer une jointure parfaite pour le collage, je découpe une partie un petit peu irrégulière. Les deux parties s'assemblent ainsi parfaitement. Bon, par contre, pour coller deux fines planches comme ça sur la tranche, ça demande un petit peu de préparation. Mais une fois qu'on a la technique, ça se fait quand même assez facilement. Par contre, effectivement, quand vous collez ça, il ne faut vraiment pas faire semblant. Mais si vous réussissez bien votre collage, les deux planches ne formeront plus qu'un panneau. Je vais bientôt pouvoir m'apprêter à coller la table d'harmonie sur la guitare. Et c'est maintenant que vous devriez commencer à comprendre pourquoi j'ai enlevé de la matière au niveau du manche tout à l'heure. Et voilà, c'était pour créer une jonction presque parfaite entre le manche et le corps. Je trace les contours de celui-ci à l'arrière de la table d'harmonie. Et je découpe à la scie à ruban. J'en profite également pour couper la touche à la bonne largeur. Et j'arrase celle-ci par rapport au manche. La découpe correspond bien, je peux commencer à coller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501